... Je laisse Mme Limerman finir de rire. Mesdames, Messieurs, chers grands soirs, chers grands frères, Mesdames et Messieurs les magistrats, distingués invités, comme on dit, dans d'autres pays. Je suis très heureux de pouvoir présenter, je n'ose le dire, car tout le monde le connaît, mais dire quelques mots d'introduction au propos de Georges Teboulle qui va nous parler de Céphane Feig. Georges Teboulle est un homme que j'apprécie infiniment, pour qui j'ai grande estime et admiration. Il a été membre du Conseil de l'Ordre, j'étais encore bâtonné à ce moment-là. Il a été membre du Conseil national des barreaux. Il a dirigé droit et commerce. Il est aujourd'hui responsable de droit et économie au sein de l'Ordre. Et c'est un spécialiste en apparence et en réalité, comme avocat, de questions économiques délicates, d'entreprises en difficulté, mais l'homme, en réalité, est habité par la littérature, par la culture, par le livre. Véronique, sa femme, se plaint des milliers de livres qui encombreraient leur appartement, mais elle s'en plaint avec sourire et beaucoup d'estime. En même temps, il a le mérite d'être extrêmement soucieux d'aller vers le meilleur toujours. Et c'est pourquoi il a choisi aujourd'hui de nous parler de Stéphane Zweig, dont nous savons tous à quel point il a marqué chacune et chacun d'entre nous par ses écrits depuis le jour d'échec jusqu'à la guérison par l'esprit en passant par les monographies faites autour de personnages historiques, Marie-Antoinette, etc. Et cet homme qui a été dans la discrétion la plus totale a quitté la vie, a quitté la terre dans un moment de désespoir qu'il produisait à ne pas vouloir assister à l'effondrement d'un monde dans la cruauté et la méchanceté. Et cette destinée particulière doit nous servir de méditation dans les temps que nous vivons et qui ne sont plus tout à fait sûrs. Mais c'est Georges qui va en parler et je lui donne la parole. Bonsoir à tous. Vous voyez que j'ai une merveilleuse voix de corbeau et je vous demande donc pardon par avance mais je n'y suis pour rien. Il y a deux choses que j'aimerais signaler après avoir remercié évidemment notre bâtonnier bien-aimé Christian et son conseil d'administration Mathilde Joanneau Frédéric qui a œuvré qui a œuvré pour une communication défi puisque voilà une conférence qui a été annoncée quinze jours à l'avance il s'est un peu arraché les cheveux. Donc je remercie. L'actualité de Stéphane Zweig c'est un double hommage. D'abord un hommage à sa personne car il a mis fin à ses jours il y a quatre-vingts ans en 1942 quatre-vingts ans déjà et évidemment le second hommage c'est de vous inviter à faire un parallèle avec ce qui se passe en Ukraine à ceux qui s'ouvrent car on le lui a reproché il ne s'est pas intéressé beaucoup à la cause des juifs du moins ceux qui n'y connaissent pas grand chose le disent mais il s'est intéressé à l'homme à l'humanité à ceux qui souffrent aux perdants et au fond il a toujours écrit sur les perdants les malheureux ceux qui sont brisés par la vie et je crois qu'effectivement sans faire de parallèle laborieux entre l'histoire d'hier et celle d'aujourd'hui cela mérite bien cet hommage alors avant d'amener une biographie où j'essaierai de faire la moins à ce manque possible car qu'elle vit riche Zweg ce sont des questions qu'on se pose sur lui et je voudrais d'abord les évoquer avant de faire ce parcours du combattant la première question qu'on se pose sur Zweg c'est comment c'est-il qu'il ait un tel succès c'est quand même inouï incroyable aujourd'hui il est l'auteur étranger le plus lu en France et quel est son concurrent c'est qu'il ait existé c'est-à-dire qu'il ait autant lu que des romans policiers de grande qualité extraordinaire il y a là d'ailleurs en germe un drame c'est que Zweg va s'auto-déprécier toute sa vie car au fond il considère qu'il n'écrit que des œuvrettes il n'écrira qu'un seul roman dans sa vie un seul la pitié est dangereuse et les autres ils seront inachevés et ils paraîtront 40 ans plus tard ou 50 ans en quitte je crois que le secret de Zweg du moins c'est mon opinion ce n'est pas sa capacité de raconter des histoires ce n'est pas sa capacité de raconter des biographies parce qu'après tout la biographie est un genre plutôt ennuyeux en général même si on les aime non j'ai commencé à comprendre quand j'ai posé la question à des amis et je leur ai dit mais qu'est-ce que vous avez lu de Zweg mes amis sont tous érudits je vous rassure et ils m'ont répondu nous avons lu ceci cela cela bon vous savez quoi le monde d'hier 24 heures de la vie d'une femme évidemment le joueur d'échec enfin c'est toujours les mêmes livres et c'est normal et là assez perfidement je leur pose la question parce que je connais par avance la réponse vous pouvez me raconter un ? ces gens là sont érudits ils ont vraiment lu ils n'ont pas triché pratiquement personne ne répond je leur dis mais alors qu'est-ce qui vous a plu puisque vous n'en souvenez plus et on me dit je ne sais pas mais bon voilà alors je vais proposer une solution c'est que Sveig qui toute sa vie a travaillé l'âme humaine les préfons de l'âme au point de devenir ami avec le plus antipathique savant de l'époque Freud un vrai vieillois chiant Freud et très chiant et il va s'intéresser au très fond de l'âme et ce qui va l'intéresser certes les récits certes les nouvelles mais c'est surtout de donner des émotions dans un volume bref avec des phrases bien ramassées et d'étudier les ressorts qui déclenchent les émotions et ces émotions ricochent dans notre moi profond comme dirait le savant autrichien cela retentit et chacun est touché à l'aune de ce qu'il porte en lui c'est bien la raison pour laquelle personne ne peut l'exprimer ni le définir puisque c'est dans l'inconscient et au fond il fait partie de notre patrimoine intime personnel et c'est sans doute ce qui explique la permanence de cet incroyable succès à l'époque le moindre livre est tiré à cinquante mille soixante mille exemplaires il y a des livres qu'il publie à trois cent mille exemplaires en quelques mois c'est effrayant la littérature fait vivre il est bien le seul exemple incroyable évidemment on va susurrer ce Thomas Mann autre grand sympathique de l'époque il va susurrer vous savez qu'il a bouche en fil de poule on est élu évidemment par le peuple il a succès populaire on trouve ça aujourd'hui le succès attire le mépris pour moi ça porte un autre nom la jalousie un bon exemple c'est Hugo von Hofmannsthal il l'admire il l'admire extraordinairement avec ses propos dits tyrambiques à la Sveg que vous connaissez c'est un type extraordinaire il a commencé à être célèbre à 16-17 ans Hugo von Hofmannsthal à 25 ans c'est une grande célébrité au détour du siècle et bien ce type qui va croire son ami ne va cesser de le débiner dans l'ombre de manière ignoble et il va l'apprendre très tard car Hugo va dire notamment Richard Strauss un futur nazi c'est lui ou moi tant que je serai là il ne mettra pas les pieds à l'intérieur du festival et quand il va faire sa fameuse son fameux opéra avec Richard Strauss plus tard après la mort évidemment de Hofmannsthal et bien il n'aura pas de chance parce que comme vous le savez il a fallu qu'il tire en personne donne l'autorisation la mort dans l'âme car le livret avait été écrit par Sveg et ça a tenu trois jours car Hitler en avait vraiment des boutons il n'avait pas voulu contrarier Strauss alors ça n'a pas été facile la recette du succès autre question pourquoi il s'est suicidé ? j'ai discuté avec Francis Huster récemment qui a écrit un livre qui suis-je pour le dire pas grand chose mais du bas de de mon de mon jugement je le définis d'être déplorable ce livre et pourtant il avait des accents Francis Huster il est sympathique il est sou j'ai même filmé en train de me parler parce qu'il m'a fait un numéro d'acteur extraordinaire excellent acteur alors la théorie de la théorie de Francis Huster qui illustre bien d'autres théories car il est allé ramasser un peu partout les arguments en faveur de sa thèse ça fait penser à Michel Onfray qui les boulogne Freud vous voyez j'appelle ça la dore parasite et pourtant Francis Huster n'en a pas besoin mais qu'est-ce qu'il dit que Freud que Svet pardon est un un excellent écrivain mais un mauvais homme et qu'en définitive il est un obsédé sexuel qui carrel partout il trompe il est odieux il a un sale caractère et et surtout il ne fera rien pour défendre les juifs alors que s'il était monté réellement à la tribune s'il avait mouillé sa chemise ça aurait changé la face du monde parce qu'il était célèbre et puis il va au bout du raisonnement et d'ailleurs il s'est suicidé parce qu'il se sentait coupable de ne pas l'avoir fait il y a Coluche qui disait que quand on l'en sait si peu il vaut mieux se taire d'abord c'est totalement faux et puis ensuite alors quelle est la raison la raison évidemment c'est la guerre il est désespéré mais tout le monde ne se suicide pas quand même alors pourquoi il se suicide lui qui croise Klaus Mann à New York en 1939 Klaus Mann le regarde il est voûté des faits parasés il a sa tête comme ça dans la rue et quand il voit Klaus il se redresse immédiatement et il parle avec son ton amical chaleureux c'est un homme qui ne veut pas les séparer et c'est bien le problème c'est qu'on ne verra pas sa détresse or sa détresse ce qu'il appelle ses humeurs noires ses humeurs noires sa noirceur il en parle sa détresse existe depuis le début on le sait peu sa mère va écrire à celle qui deviendra sa première épouse Frédéric j'en parlerai pour dire il est fragile très fragile prenez soin de lui et ensuite il va mener une vie qui certes peut être qualifiée de patachon mais en réalité il va fuir tout le temps il va voyager énormément il va rentrer dans ce que les allemands appellent un virbeli un tourbillon et ce tourbillon c'est pour ne pas penser aux accès de noirceur qui le prennent régulièrement et souvent Frédéric va beaucoup en parler et puis l'autre va essayer de canaliser alors Frédéric qu'est-ce qu'elle fera elle prendra soin de lui elle prendra soin du matériel mais en réalité il ne supportera même pas sa présence sauf lorsqu'il faut accueillir des invités il vit mal ils ont l'extrême chaleur sa culture de l'amitié cache ce mal-être profond qui finira par l'emporter car il finira par voir les bouteilles non pas à moitié pleines mais vides il sera allé au bout du bout c'est tellement vrai que dans ses oeuvres et bien il écrit au fond sur les mêmes vous me direz c'est le cas de beaucoup d'écrivains mais quelle est l'oeuvre qui est la plus proche de lui c'est malheureusement le combat contre le démon le combat contre le démon c'est une théorie fausse de Zek mais on s'en fiche éperdument qu'elle soit fausse comme d'habitude car ce qui compte c'est les émotions vous m'avez entendu et ces trois personnes Höderlin sur lequel il a commencé par écrire des articles qui ont été publiés récemment Kleist Höderlin c'est un pasteur qui aime la nature un poète et Kleist et puis Nietzsche et quelle est l'idée c'est que ces gens ont un tel génie il n'est jamais avare de ces qualificatifs ils ont une telle puissance une telle énergie créatrice qu'elle finit par les ravager les dominer les submerger il y a un moment où il bascule dans la folie c'est pas vrai parce que Nietzsche on se souvient tous qu'il a été renversé par une voiture à cheval à Turin et qu'il a perdu la raison ce jour-là et donc il a basculé en une seconde dans la folie après il restera prostré chez sa mère chez sa soeur et il n'écrira plus rien oui sauf que c'est pas vrai parce que Nietzsche c'est pas la voiture à cheval c'est même pas de voir un cheval abattu devant lui autre thèse non Nietzsche il avait la syphilis il s'est civiliste de manger le cerveau et il explique à peu près tout sans être Albert Einstein elle explique que Nietzsche passe un été merveilleux avec l'eau Andréa Salomé qui va en tirer un ouvrage merveilleux un été de mémoire 1881 ce sera sa seule sexualité mais il n'en aura aucune car il ne se passera rigoureusement rien si l'on sait que c'est sans doute la femme qui l'a le plus aimée qu'elle était d'accord ben on comprend à cause de la syphilis qu'il ne se soit rien passé et puis ensuite cette espèce de culte maladif je ne suis pas un admirateur de Nietzsche ses propos sur la haine du mendiant par rapport à celui qui lui donne la pièce son culte de la force du surhomme ben qu'est-ce que c'est c'est l'oeuvre d'un faible c'est quelqu'un qui est malade et qui glorifie la force qu'il n'a pas mais vous me direz je m'égare non non car le quatrième personnage celui qui n'est pas là c'est Zweig qui est un personnage de sa propre oeuvre c'est un personnage implicite de cette oeuvre car s'il y en a un qui a fini par être submergé par son démon et son démon ce sont bien ses humeurs noires son fond dépressif ces moments où il est agressif sans raison où il ne se supporte plus il est obligé de fuir d'avoir des aventures avec ce qu'Emmanuel Pira aurait appelé des grisettes toujours des personnes de modestes conditions comme on dit à l'époque il craindra même le scandale à un moment donné pour tromper ses humeurs noires car il est tout le temps dans l'idée de fuir de cette frustration incessante et ce tourbillon voilà et ça c'est une énigme qui est importante car il me semble qu'elle permet peut-être de mieux comprendre comment il a pu mettre fin à ses jours il avait quand même dit à sa première épouse qu'il voudrait se suicider avec elle ce dont on parle peu c'est une idée qu'il avait déjà Brilleux Larochelle c'est la même chose il a toujours eu envie de se suicider lisez son récit secret c'est des choses qui viennent du fond de l'âme ce n'est pas des choses qui s'improvisent en tout cas pas pour ce mec et puis il y aura ce complexe parce que lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de ces propos un peu méprisants toujours tenus derrière son dos bien sûr et bien ce complexe de celui qui n'est pas capable de faire une oeuvre un seul roman seulement des nouvelles plutôt petites des biographies un genre considéré comme secondaire mais même lui il y croit en 1907 alors qu'il a déjà publié des choses il dira je n'ai rien fait et au fond lui-même ne se prendra pas au sérieux et là aussi ça le rouge ça le mine parce que au fond est-ce qu'il n'a pas eu peur de libérer cette énergie créatrice dans une oeuvre un peu trop profonde déjà il ramassait beaucoup d'émotions dans un petit volume est-ce qu'il n'a pas eu peur de laisser libre cours à cette énergie au fond destructrice car c'est peut-être dans cette noirceur qu'il trouvait cette créativité et surtout cette hypersensibilité qui fait son talent alors je pense que après avoir évoqué ces quelques questions qui sont couramment posées à son sujet on peut attaquer sa biographie mais avant une petite anecdote puisque Christian a parlé de ma passion des livres aux coupables car quand ça tourne à la manie à la névrose comme dirait l'autre les névrose d'accumulation bon c'est un peu ça quand même alors je suis en 1980 moins de 40 ans après au Brésil à Rio et comme d'habitude comme tout morphinomane je cherche ma drogue les mains fébriles je cherche une librairie ancienne je la trouve elle a une seule tête c'est que les librairies et comme d'habitude dans la librairie ancienne on ne peut pas dire que l'accueil soit chaleureux ceux qui sont bibliophiles me comprennent on les dérange en plus je parle un sabir espagnol matiné d'accent portugais pas terrible je rentre et je dis Brasil país de futuro avec un accent déplorable et le type me fait de toute façon il n'a même pas envie de me parler il faut assister évidemment sa boutique est dans un état de saleté répugnant des piles de livres partout vraiment moi je dis il fait une chaleur de bête je transpire je n'étais pas aussi gros que maintenant mais quand même et il m'envoie vers le sous-sol alors là le sous-sol sous-sol peut-être que Zweig avait été le dernier visiteur une quantité de poussière qui dépasse l'entendement Giacometti aurait été heureux et je trébuche parce qu'évidemment l'escalier traite naturellement et je m'oriente évidemment vers le fin fond de cette cave où il n'y a absolument aucun air une chaleur insupportable une poussière horrible et je vais vers une étagère effondrée tout au bout puisque c'est Z malheureusement pour moi et comme Howard Carter devant tout en camon j'essaie de retirer en bas je vois pas bien je retire la jaquette me tombe dans les mains en poussière littéralement et je vois braser au pays d'Apouturo édition Guanabara 1941 l'édition originale de ce livre puisque l'édition originale là était en portugais ouais et je suis content je regarde donc de chance j'ouvre le livre et là j'ai survécu j'ai survécu oui oui mais c'était difficile et je tombe sur un truc qui est une émotion dont j'oublierai jamais la coupure de journal montrant avec une impudeur abjecte les cadavres et ce journal date de février 1942 et on annonce le suicide qui vient de se produire avec une photo dégueulasse une encre baveuse mais on voit bien là il y a un petit mystère dont je vous parlerai c'est qu'ils sont allongés côte à côte lui quasiment garde à vous elle à gauche deux tables de nuit minables deux verres d'eau un de chaque côté elle avec une petite robe lui une tenue foncée évidemment le col boutonné une gravate bien sûr on est viennois ou pas et ils sont côte à côte ils se tiennent la main pourquoi ça n'est pas la photo qu'on voit sur internet ou elle est vautrée sur lui de l'autre côté est-ce qu'un salopard n'aurait pas fait une mise en scène pour que la photo soit plus émouvante c'est bien possible car personne n'était là pour les protéger il y avait les employés qui les ont découvert il y avait un éditeur gentil Abrao Abrao Kogan il y avait trois vagues voisins un ancien rédacteur en chef d'une revue du viennoise berlinoise pardon Féder qui était son voisin qui venait le voir mais au fond personne et je ressens toujours cette émotion car cette photo porte en elle une détresse extraordinaire alors maintenant essayons de dévaler l'escalier de sa vie c'est un peu banal je vais essayer de faire vite pour ne pas vous assommer parce que je vais dire des choses que vous savez déjà il est en 1881 à Vienne dans une partie chic du boulevard chic et le ring autour de Vienne dans un immeuble bien massif bien gothique de parents riches son père est un industriel du textile qui vient de Bohème-Moravie la future tchéquie sa mère est fille de banquier allemand et elle se croit sortie de la cuisse de Jupiter quand il fait quelque chose de bien il lui dit tu es un vrai Breitlauer son nom à elle vous connaissez ça peut-être et il grandit une jeunesse triste pour dire qu'à l'époque on ne s'intéresse pas tellement aux enfants vous le savez bien et à Vienne encore moins qu'ailleurs il vit dans la contrainte on le met dans un bon collège maximilien très bien ou bien sûr ses amis sont juifs parce que de toute façon ils ne peuvent pas frayer avec les autres les juifs n'ont pas le droit de se battre en duel c'est un peu amusant parce que quand il décrit cette société idyllique de la Vienne d'hier il en parle tout de même mais on ne retient pas cette espèce de difficulté mais il ne la ressent pas bien son père ni sa mère ne parle yiddish ni l'hébreu ils ne sont pas pratiquants leur dernier souci c'est le judaïsme et lui il est pareil bon et il a surtout plus envie qu'on lui en parle il ne veut pas être engagé il ne veut pas être ethnique c'est ce qui me plaît chez lui d'ailleurs et il veut avoir un discours humaniste sans orientation lourde il va défendre cela toute sa vie il va vivre une jeunesse à la fois sévère austère avec sa mère qui lui répète tu te souviens tu dois être docteur car là-bas il faut être docteur sans être tel gars et avec ses amis il va sortir il va découvrir une vie intellectuelle heureusement que son frère aîné Alfred va reprendre l'affaire familiale donc ça le libère et il va rencontrer des gens parce qu'il est très groupi il va essayer de rencontrer les gens célèbres il est émouvant il est tellement dithyrombique que ça plaît il va croiser dans la rue Brahms il va lui demander à l'autographe ce Brahms va lui faire l'autographe il sait que il va être fou de joie et même Brahms va lui tapoter l'épaule extraordinaire et cet autographe sera le début d'une collection extraordinaire Karzegg va devenir l'un des plus grands collectionneurs d'autographes et non seulement il va devenir un grand collectionneur d'autographes mais il en parlera dans son oeuvre lisez l'extraordinaire nouvelle de la collection invisible l'extraordinaire nouvelle je vous la raconte tout de suite après vous direz que je fais des digressions je le sais vous êtes impitoyables la collection invisible qu'est-ce que c'est ? c'est un monsieur qui n'est pas très riche mais qui a une collection extraordinaire d'estampes c'est Rembrandt c'est Durer vraiment des estampes extraordinaires et un marchand veut lui acheter cette collection et donc il demande à lui rendre visite et quelle est sa surprise de découvrir le collectionneur étant devenu aveugle et le collectionneur va lui parler de chaque estampe avec moult détails même s'il est aveugle le marchand va découvrir que ce sont des veuilles blanches qu'il a devant les yeux car la famille a tout vendu il n'avait pas d'argent et la fille de la maison va lui supplier de jouer les jeux ce qu'il va faire en extasiant devant des feuilles blanches et Zveig va conclure en citant Goethe le collectionneur est un homme heureux moi qui suis un collectionneur je peux en témoigner mais il y a aussi des malheurs notamment lorsque vous êtes attaqué par des piles de livres qui deviennent agressifs je ne vous souhaite pas que ça vous arrive il vit dans cette Vienne très riche au niveau musical littéraire poétique on fait beaucoup de poésie il va rencontrer Rilke il va croiser Vanhoefmanstahl son idole et bien d'autres et ce qui se passe c'est que il va publier son recueil de poèmes en 1901 succès d'estime puis six ans plus tard un second recueil mais ça ne lui suffit pas alors attention il vient d'avoir son bac 19 ans tout de même son premier recueil c'est non il a 20 ans c'est 1901 et il va faire quelque chose qui est tout à fait lui c'est qu'il va demander à rencontrer parce qu'il veut écrire des articles dans la presse et de préférence dans le journal le plus prestigieux la Neue Freie Presse et celui qui est responsable de la rubrique littéraire qu'on appelle le feuilleton qui est en bas du journal en première page prestigieux c'est Théodore Herzl incroyable le père du sionisme mais il ne va pas aller le voir comme un sioniste il est bien compris que Zweg s'en fiche quand Stéphane Zweg nous aura lu le récit de sa rencontre avec Herzl je vous en dirai plus j'appelle Stéphane Zweg Herzl se leva pour me saluer et j'éprouvais aussitôt le sentiment instinctivement qu'il y avait du vrai dans le surnom de roi de Sion qu'on lui donnait par moquerie il avait réellement une apparence royale avec son au front découvert ses traits purs sa longue barbe de prêtre d'un noir presque bleuâtre ses yeux mélancoliques d'un bleu sombre ses gestes amples un peu théâtraux ne semblaient pas affectés chez lui parce qu'ils étaient conditionnés par une noblesse naturelle et qu'il n'aurait pas eu besoin de cette particularité pour me le rendre imposant même dans son vieux bureau où s'accumulaient les papiers dans cette minuscule pièce de la rédaction avec son unique fenêtre il faisait une impression avec son sa jaquette noire soignaisement coupée selon toute apparence d'après un modèle de Paris après un court silence ménagé à dessin il aimait ses petits effets comme je le remarquais souvent par la suite et les avait sans doute étudiés au Bourg Théâtre il me tendit la main avec une condescendance cependant pleine de bienveillance il me désigna un siège à côté de lui et me demanda je crois avoir déjà entendu ou lu votre nom quelque part des poèmes n'est-il pas vrai je ne pus qu'acquiescer et bien dit-il en se carant dans son fauteuil que m'apportez-vous je lui expliquai que j'aurais aimé lui soumettre un petit travail en prose et lui tendit mon manuscrit il regarda la page de titre passa au dernier feuillet pour évaluer la longueur de l'article puis il plongea encore plus profondément dans son fauteuil et à mon grand étonnement je ne m'y étais pas attendu j'observais qu'il avait déjà commencé à lire le manuscrit il lisait lentement sans lever les yeux plaçant chaque fois sous les autres la feuille qu'il avait parcourue quand il eut achevé la dernière page il plia lentement le manuscrit toujours sans me regarder et avec des gestes minutieux le glissa dans une enveloppe sur laquelle il griffonna une note au crayon bleu ce n'est qu'alors après m'avoir assez longtemps tenu dans l'anxiété par ces opérations mystérieuses qu'il leva sur moi son lourd regard sombre et me dit avec une solennité lente et calculée je suis heureux de pouvoir vous annoncer que votre belle article est acceptée pour le feuilleton de la Neuefraieupresse ce fut comme si Napoléon sur le champ de bataille épinglé à la poitrine d'un jeune sergent la croix de chevalier de la Légion d'honneur malgré son grimage vous avez reconnu Frédéric Wisman qui est déjà intervenu au palais littéraire et musical puisqu'il est non seulement avocat mais un très grand concertiste grand pianiste et comme vous le voyez également comédien il a joué dans différents dans différents films donc merci Frédéric pardon Stéphane un petit mot d'explication sur cette visite qui va décider de la vie de Stéphane Zweig quand on vous parle de moquerie de quoi s'agit-il et bien loin c'est bien loin de ce que chacun croit il faut remonter à la fère Dreyfus rassurez-vous je ne vais pas vous la raconter on est dans la cour de l'école militaire Dreyfus arrive on lui arrache ses boutons ses galons un hussard je crois lui casse son épée ce qui fera la une du grand journal de l'époque casse d'épée sur son genou et Herzl est dans le public en tant que correspondant de ce journal et quand il va entendre la voix fluette de Dreyfus crier de manière étonnante je suis innocent il va sentir que quelque chose se passe et ça va être un élément déclencheur il va écrire une brochure en 1898 l'état juif que dit-il très rapidement bien les juifs seront toujours vus de travers donc il leur faut un pays où ils seront enfin tranquilles et quel pays sinon leur pays d'origine la Palestine puisqu'on l'appelle ainsi et c'est là qu'on va se moquer les juifs de Herzl tous les juifs viennois l'appellent le roi de Sion par dérision pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'aller dans un marécage pestilentiel envahi de maladies et de bestioles avec des arabes hyper hostiles avec une langue morte que personne ne parle plus à part pour salmodier quelques prières ce que ne font même plus en général les viennois et donc ils le regardent avec un certain amusement et d'ailleurs le fameux congrès juif raconté par Goebbels d'une manière assez assez fausse était un échec en réalité ce qui intéressera plus tard ce sont les pauvres juifs de l'Est qui sont malmenés et qui eux seront intéressés par ces théories parce qu'ils n'ont rien d'autre n'ont plus rien d'autre mais comme vous l'avez vu rien à voir avec le sionisme des articles alors Zweig va écrire beaucoup d'articles certains ont été publiés l'année dernière dans ce qu'on appelle des écrits littéraires beaucoup restent à publier et là bon évidemment je ne peux pas vous en parler il y en a des centaines j'ai un petit délection ce qui est intéressant d'abord c'est de voir qu'il évoque en quelques pages des personnages qu'il développera plus tard dans le cadre de ses biographies par exemple Balzac qui va l'intéresser toute sa vie jusqu'à la fin et que dit-il sur Balzac et bien d'abord il rend compte de la publication de l'aide de Balzac et nous raconte deux anecdotes assez révélatrices de ce qu'il écrit on a lu ça l'année dernière car comme il a toujours du succès il faut bien découvrir de nouveaux textes il nous dit d'abord sa visite dans la maison dans le 16ème arrondissement de Balzac qui existe toujours il riche un petit peu mais c'est pour l'émotion il dit je vais rendre une dernière visite au musée Balzac qui va fermer le musée Balzac vient d'être sauvé juste avant peu importe et il écrit l'émotion qu'il ressent devant la table où Balzac a écrit tant d'oeuvres la table qui est restée on n'est pas vraiment sûr que c'était le bureau de Balzac mais il ne faut pas le dire sa cafetière en faillance blanche où il se droguait il buvait une quantité inouïe de café et il raconte son rythme de travail car il est toujours très concret Balzac commence à travailler à minuit jusqu'à midi parfois plus après il va voir ses éditeurs à 18h il se couche et à minuit il recommence une vie de forçard en fait toute sa vie aura été dans l'écriture puisque même sa femme cette fameuse Evanska ne l'aimait pas tant que ça ce qu'elle aimait c'était surtout les lettres qu'il lui écrivait elle réclame toujours des lettres mais elle n'est pas pressée de le rejoindre et puis il va parler de quelqu'un d'extraordinaire tombé dans l'oubli qui s'appelle Lovendjoul Lovendjoul c'est un collectionneur encore compulsif de Balzac et Lovendjoul toute sa vie va traquer des manuscrits et il décrit ce type ce type de personnage c'est ça qui intéresse Weig qui va partout chercher des autographes lorsque la veuve décède vers 1880 il y a une vente aux enchères qui est organisée on jette des meubles sur le trottoir parce que beaucoup de meubles ne valent pas grand chose et il y a des manuscrits qui se promènent l'épicier ramasse le marchand de charbon et Lovendjoul va tirer les sonnets du quartier il va aller racheter un parrain il passe sa vie il va réunir la plus belle collection qui à l'époque de Zweig est au château de Chantilly au musée de Chantilly qui maintenant est à Paris dans une autre collection publique et Zweig raconte tout cela évidemment et là on découvre une chose inouïe c'est que Balzac qui était un work alcor pour parler le langage d'aujourd'hui Balzac qui est quelqu'un qui a écrit tous ses livres trois fois quatre fois cinq fois on découvre ses placards corrigés ultra corrigés Jean-Marcel Proust incroyable et grâce à Lovendjoul on découvre ce travail vous savez qu'il publiait au jour le jour il écrivait au jour le jour c'était un forçat et puis il n'était pas content ce qu'il avait écrit dans l'urgence donc il réécrivait et puis ensuite ça paraissait en livre il réécrivait etc etc et après il unissait des oeuvres il les polissait il les faisait tenir ensemble il réécrivait encore et donc les éditions augmentaient ça il a connu il en parle il va nous donner dans ses articles un portrait assez étonnant de Verlaine un peu différent d'ailleurs de la bio qu'il écrivait plus tard sur lui Verlaine c'est vraiment pas les premiers mots qui viennent à l'esprit il le décrit comme un innocent oui un naïf je n'ose pas écrire pur mais c'est presque ça alors il a écrit un très beau livre d'après lui qu'il sagesse bon je ne suis pas tellement aimé et puis ensuite d'après Zverek parce qu'il aime bien ce scénario de celui qui tombe dans la déchéance d'un coup et c'est vrai que Verlaine va basculer totalement dans l'absinthe et titubera de café en café et écrira des poèmes pour payer son écho et sa boisson il va publier sur beaucoup de gens mais surtout il vaudra faire connaître beaucoup d'auteurs Romain Roland qui sera plus tard son idole et qui rencontrera en 1910 à Paris dans sa petite chambre car il voulait voir tous ces gens il leur écrit il leur dit je vais vous faire connaître dans les pays de langue germanique il traduit pas vraiment mais il parle quand même assez bien le français un peu Jacques Bélet de Sveig en français c'est bien équilibre enfin on ne peut pas dire que ce soit parfait en italien en allemand en anglais 4 langues quand même et puis plus tard il apprendra l'espagnol et le brésilien car il aime bien communiquer ses émotions dans la langue d'origine et la langue pour lui ce sera toujours très important il souffrira à mort de ne plus pouvoir publier dans son pays dans sa langue alors il va s'accrocher à sa il aura un éditeur merveilleux il dit son copain Kupenberg qui en 30 ans je ne sais pas 30 ans c'est moins mais il dit 30 ans il ne fera aucune faute d'impression car il est horriblement pointilleux ce qui n'est pas le cas de l'éditeur Berman Fischer qui le publiera à Stockholm dans la quasi-clandestinité et qui lui rendra fou furieux car il fait faute sur faute mais pour l'instant il fait son tour d'Europe il a 20 ans il va d'abord à Berlin et il découvre que cette espèce d'apartheid mou qu'il subit à Vienne pour dire qu'un sale type a été élu en 1897 cette mère de Vienne Karl Lueger qui est vraiment un antisémite militant il n'y a que Zek pour écrire que cet antisémitisme reste dans les limites de la décence vous voyez il est vraiment dans la compréhension absolue comme si on pouvait être décent alors que l'autre il ne va pas de ma morte il va à Berlin et là il découvre une société beaucoup plus mélangée il aime ça les aristocrates sont là autour de lui c'est peut-être ce qui lui donnera cette envie d'être européen car il rencontre une communion intellectuelle avec ces gens et il voudra transcender toujours ces nationalismes qui pour lui sont le cancer qui nous rongent car ils opposent les peuples aux autres peuples et il se situera toujours à un niveau élevé il ne luttera pas contre les déportations des juifs il luttera contre la dictature d'Hitler contre l'oppression de 50 millions de personnes il l'écrit ce qui l'intéresse c'est de définir et de protéger des gens terrorisés de Berlin il se rend il y a toujours 20 ans excusez-moi je ne vais pas vite et encore il y aurait beaucoup à dire il se rend en Belgique et là pardon cette conférence est prononcée quasiment à type posthume vous le voyez il se rend en Belgique et là il va rencontrer un second couteau qui est un sculpteur connu mais pas trop qui s'appelle Van der Staepen et il parle à Van der Staepen qui est un brave type et il lui dit moi mon rêve ce serait de voir Emile Verhaen vraiment ce serait le top du top il dit pas ça évidemment et là il va rencontrer Verhaen et il va nous raconter midi vient bientôt nous étions déjà installés dans la salle à manger qui se trouvait au rez-de-chaussée comme dans toutes les maisons belges et de la pièce on voyait la rue par les vitres de couleur quand soudain une ombre s'immobilisa devant la fenêtre un doigt replié heurta le verre bariolé tandis que la cloche sonnait brusquement le voilà s'écria madame Van der Staepen en se levant et il entra d'un pas lourd et ferme Verhaen au premier coup d'oeil j'ai reconnu le visage que ces portraits m'avaient depuis longtemps rendu familier comme c'était si fréquemment le cas Verhaen était ce jour-là leur honte et apprenant que je l'avais cherché en vain dans toute la contrée il s'était mis d'accord par un bref regard pour ne rien me dire et me ménager la surprise de son apparition il se tenait maintenant en face de moi souriant de la petite face réussie qu'on lui expliquait pour la première fois je sentis la ferme pression de sa main nerveuse pour la première fois je rencontrais son bon regard son bon regard clair il arrivait dans la maison comme toujours littéralement chargé d'une expérience vécue et d'enthousiasme il mangeait encore d'un solide coup de fourchette que déjà il racontait il était allé chez des amis et dans une galerie de peinture il était encore tout essouffé par cette heure qu'il y avait passé il rentrait toujours aussi exalté par ce qu'il avait vécu ici et là et cet enthousiasme lui était devenu une habitude sacrée sans répit sans trêve il gênissait de ses lèvres comme une flamme et les gestes nets et précis sa vie à merveille illustrer le propos dès le premier mot Vera Rennes s'emparait des gens parce qu'il était ouvert à tout accessible à toutes les nouveautés et ne rejetait rien et restait perpétuellement disponible immédiatement et il se jetait comme de tout son être à votre rencontre et de même qu'au cours de cette première heure j'ai eu cent et cent fois le bonheur de le voir se lancer ainsi impectueux et irrésistible au devant de ses semblables il ne savait encore rien de moi mais déjà il m'accordait sa confiance simplement parce qu'il apprenait que je me sentais proche de son oeuvre après le déjeuner à la première bonne surprise s'en ajouta une seconde Wangerstappen accomplissant ce que lui-même et Vera Rennes voulaient depuis longtemps déjà travailler depuis des jours c'est des jours à un buste du poète cet après-midi là devait avoir lieu la dernière séance ma présence dit Wangerstappen était un aimable don du sort car il avait justement besoin de quelqu'un qui conversa avec ce modèle trop agité pendant qu'il posait et afin que son visage s'anima en parlant et en écoutant et c'est ainsi que pendant deux heures j'étudiais en profondeur cette face inoubliable ce haut front déjà labouré cette fois par le socle le socle des mauvaises années et au-dessus la cascade de cheveux bouclés couleur rouille la robuste structure du visage sur lequel se tendait une peau brune tannée par les vents le menton avançant comme un roc et sur les lèvres minces longues et puissantes la moustache pendante à la versingétorix la nervosité se décelait dans les mains et dans ses mains étroites préhensibles fines et pourtant vigoureuses où les artères battaient fortement sous la peau fine toute la puissance de sa volonté se ramassait dans ses larges épaules de paysans qui faisaient presque paraître trop petites la tête nerveuse et ossue c'est seulement quand il marchait à grandes enjambées qu'on remarquait sa force lorsque je considère aujourd'hui ce buste jamais von der Stappen n'a rien réussi de mieux que l'ouvrage de ces heures-là je sais d'abord combien il est vrai et combien il saisit pleinement l'être même du modèle il demeure un document de la grandeur d'un poète le monument d'une force impérissable voilà un beau morceau de bravoure cette amitié sera forte et sera également utile à Sveig car Verra Rennes lui ouvre ce qu'on appellerait aujourd'hui son réseau et son réseau est européen c'est en Italie c'est dans différents pays en Angleterre un peu en France bien sûr et il va utiliser cette méthode qui sera la sienne de rencontrer les gens qu'il souhaite en procédant ainsi à petits pas pendant ce temps là il continue à écrire ses articles et quelques nouvelles mais il a du mal avec les nouvelles on les lui refuse on dit qu'il n'est pas très bon lui-même le pense alors il écrit ses articles il écrit quand même très tôt à 20 ans une nouvelle qu'il ne republiera pas plus tard de son vivant qui s'appelle Dans la neige qui ne fait que quelques pages et qu'il faudrait lire à Francis Schuster c'est une communauté juive à l'est on ne dit pas où on devine et puis ils sont heureux ils fêtent une fête juive ils sont bien habillés ils mangent bien les enfants jouent tout le monde est content et puis on frappe à la porte la peur qu'est-ce que ça peut être c'est un jeune homme d'une ville voisine il en rentre et on lui dit qu'est-ce que tu as l'autre hésite à parler et au bout d'un moment il finit par avouer qu'il est le seul survivant des juifs de cette ville voisine qui ont tous été massacrés et ce qu'on appelle les flagellants les pogromistes vont arriver rapidement dans cette ville là il faut fuir ils sont terrorisés alors ils brattent tout ils entassent ce qu'ils peuvent dans des chariots mais autour il y a une énorme tempête de neige la neige fait rage mais il faut fuir alors ils fuient ils se retrouvent enfin éloignés de cette ville qui va se faire attaquer à ses amants mais le froid devient de plus en plus vif les chevaux tombent le froid s'insinue dans les voitures et tout le monde meurt gelé c'est court ça apporte beaucoup d'émotion mais ça ne montre pas une grande indifférence mais lui ce qu'il ne veut pas c'est être catalogué alors il ne va pas republier ça mais il a écrit non il va écrire des choses un peu plus anecdotiques par exemple le secret de Lord Byron le connaissez-vous le secret de Lord Byron c'est quelque chose d'assez improbable c'est Lord Byron qui est déjà célèbre qui se marie au summum de sa beauté de sa célébrité avec une jeune femme charmante et puis à peine quelques jours après le mariage elle le fuit comme la peste elle veut divorcer elle ne veut plus le voir que s'est-il passé ni elle ni lui ne voudront le dire et ça va empoisonner la curiosité de beaucoup elle va quand même finir par laisser filtrer qu'il s'est passé une horreur et cette horreur ça serait que Byron couche avec sa soeur et qu'il a même un enfant avec elle malheureusement je vais faire court mais le texte est court on finira par découvrir que Byron avait une relation avec une femme mariée à qui il a fait un enfant et que sa soeur s'est sacrifiée en servant de paravent à cette relation c'est le secret de Lord Byron qui a été découvert beaucoup plus tard et il raconte une chose un peu amusante c'est que c'est que en fait la femme divorcée de Byron a voulu devenir la meilleure amie de la soeur de Byron alors qu'elle la haïssait et l'autre le rendait bien mais elle simulait jusqu'au bout elle espérait la faire parler et avouer jusqu'au bout elle n'a pas avoué et pas en cause je lis l'histoire mais il y en a bien d'autres on ne peut pas vous les décrire toutes j'avais prévu mon cher Frédéric un texte sur l'éditeur mais c'est peut-être un peu longuet qu'en penses-tu ? tu veux le lire quand même ? allez vas-y on est en 1907 quand il a enfin son éditeur puisqu'avant il n'écrit que des œuvrettes c'est ce qu'il écrit voilà c'est Pinsweg aime son éditeur un auteur ne peut rien souhaiter de plus heureux que de tomber jeune sur une jeune maison d'édition et de voir son influence croître avec la sienne seul un tel développement solidaire peut créer un lien organique et vivant entre lui son œuvre et le monde une amitié des plus cordiales munie bientôt au directeur d'Insel Verlag le professeur Kippenberg amitié que reforça encore notre compréhension réciproque que notre passion privée de collectionneur car durant ces 30 années la collection goétienne de Kippenberg s'est développée parallèlement à l'enrichissement de ma collection d'autographes jusqu'à devenir la plus monumentale qu'il ait été donnée à un particulier de rassemblée j'ai reçu de lui de précieux conseils et tout aussi souvent de précieux avertissements de m'abstenir et moi de mon côté grâce à ma vue d'ensemble sur les littératures étrangères j'ai pu lui faire des suggestions intéressantes c'est ainsi que Linzel Busseray qui avec ses millions d'exemplaires a édifié une sorte de métropole autour de la Tour d'Ivoire et a fait de Lille la maison d'édition allemande la plus représentative est née d'une de mes propositions au bout de trente ans nous nous trouvâmes dans une situation tout autre qu'au départ la petite entreprise était à présent une des plus puissantes maison d'édition et l'auteur qui n'atteignait à ses débuts qu'un cercle très restreint était quand même devenu un des plus élus d'Allemagne et il a réellement fallu une catastrophe mondiale et la loi de la force la plus brutale pour dénouer cette union si heureuse et si naturelle pour l'un et pour l'autre je dois avouer je dois avouer qu'il m'a été plus facile de couter foyer et patrie que de ne plus voir sur mes livres le monogramme si familier il va rester avec cet éditeur jusqu'en 1933 car ensuite ça devient compliqué car cet éditeur est à Leipzig il est en Allemagne et quand Hitler arrive au pouvoir évidemment c'est compliqué donc il va changer d'éditeur en 1933 un dénommé Reichner qui est un de ses amis et gagnera quelques années jusqu'à Lanchos pour lui c'est vraiment une reconnaissance et il devient l'agent littéraire de Insel Verlag maison d'édition de Lille Insel il devient son agent littéraire c'est à dire que les articles qu'il publie ont pour but de promouvoir la production de cet éditeur et c'est très intéressant d'ailleurs ce qu'il publie je ne vais pas vous en faire le catalogue il va enfin publier une première nouvelle dans le recueil Erste Erlebnis en 1911 je crois sur une nouvelle très célèbre le brûlant secret le brûlant secret vous l'avez sans doute lu mais tout de même quelques mots un jeune enfant de 12 ans qui est avec sa mère une juive pourquoi en fait c'est un zvec de cette époque celui qui parle des juifs comme s'il ne l'était pas une espèce de dédoublement et au fond il réalise son rêve c'est de sortir de son ghetto donc il en parle avec le côté légèrement péjoratif qu'ont tous les écrivains de l'époque pour en parler la juive c'est quelqu'un qui forcément a une sexualité qui la travaille qui est un peu perverse qui est assez désirable puisqu'elle est un peu orientale elle sent un peu le muscle le bain joint c'est un peu voilà et donc on est dans une ville de villégiature et il y a un baron qui est un monsieur jeune assez beau assez fin qui a 8 jours de congé dans l'administration où il travaille car il n'a pas d'argent qui vient draguer disons-le clairement il vient passer 8 jours en essayant de se payer une maman et il va utiliser la méthode classique il va devenir copain du fils pour je ne dirais pas se taper la mer nous sommes au palais littéraire mais vous m'avez compris et la mer est totalement open son mari un avocat juif bien entendu est ennuyeux à crever et elle-même elle se dit qu'elle loue de ses derniers feux comme disent Weig car elle n'est plus toute fraîche et elle aimerait bien avoir quelques émois avec ce baron qui est aussi collant qu'une poêle non péfale et ce jeune enfant de 12 ans n'est pas du tout un imbécile il se dit mais d'abord il est très fier d'avoir un ami adulte puisque l'autre simule l'amitié la plus profonde il séduit l'enfant puis très vite l'enfant comprend que lorsque le père que lorsque le baron a réussi à parler à sa mère et bien il ne fait plus attention à lui et là il voue une haine au baron en comprenant qu'il n'a été que le moyen mais que veut le baron pourquoi il est si crémeux ce garçon à 12 ans quel est ce secret qu'est-ce qu'il veut il ne comprend pas il ne sait pas et il veut découvrir ce secret alors il va devenir l'espion il va s'attacher à leur pas il va leur pourrir la vie à un point tel qu'il va finir par provoquer la rupture car on veut le fuir la mère aussi d'ailleurs et puis on n'y parvient pas qu'il ait plus une véritable glu et il va devenir le gardien efficace de sa mère qui lui en veut bien entendu et ils finiront tout de même par se réconcilier car c'est un enfant et qu'après tout l'enfant se reprend ses droits je raconte ça de manière très plate mais c'est bien l'illustration c'est que lorsqu'on raconte une histoire de Zweig l'arôme disparaît et au fond ce qu'on raconte ne justifierait pas qu'on le lise car c'est toute une série d'émotions qui l'entrelardent dans ce récit banal qui compte je ne fais ça que pour vous rappeler vos lectures pas pour jouer au petit Zweig alors il devient carrément recherché célèbre commence à faire des conférences il a vraiment un rôle et en 1908 il commence à avoir lui aussi des groupies lui qui était une groupie un fan et bien à l'occasion d'une lecture justement de poèmes de Vera Rennes il y a une femme Friedrich von Winternitz ce qui va le flatter en réalité von Winternitz c'est le nom de son mari elle est née elle a épousé un elle s'appelle Burger 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 en allemand son père est juif ça on ne le dira pas trop bizarrement et Friedrich von Winternitz tombe littéralement en adoration devant lui car elle est émue aux larmes par cette lecture des poèmes d'Emile Vera Rennes je vous jure que quand vous lisez aujourd'hui les poèmes d'Emile Vera Rennes c'est pas évident d'être émue aux larmes mais c'est ainsi c'est ainsi alors il ne fera rien d'ailleurs si elle fera deux enfants avec son mari ce qu'elle va les faire après et puis en 1912 il se retrouve et là ça devient plus sérieux et à partir de 1914 ils vont vivre ensemble elle comprend sa nature inquiète angoissée un peu désespérée elle en parle elle écrira dans ses lettres elle le materne elle le protège elle l'administre elle sera une compagne très dévouée il aura besoin d'elle elle accueille elle reçoit très bien ce qui pour lui est important mais il ne faut pas qu'elle soit trop là parce qu'au fond il ne supporte pas grand monde il peut devenir même un peu méchant alors la guerre va éclater je vais un peu vite la guerre va éclater il rentre de Belgique il montre il croit avoir des formes de canons sur les trains donc la guerre est là et il arrive en Autriche et là c'est pas du tout ce qu'on croit il est pro-allemand il a l'enthousiasme pratiquement de la victoire lui qui a rencontré Romain Roland le grand pacifiste communiste et bien ma première victime et bien il est là et la pauvre j'espère qu'il ne lui arrivera rien l'ennui peut tuer vous savez et donc et donc on pourrait croire qu'il devient pacifiste au contact de Romain Roland qui va être son mentor jusque dans les années 20 et qui ne sera ensuite remplacé que par Freud quand décidément Romain Roland sera devenu trop communiste donc Romain Roland il ne lui va pas il va être le dos de la cuillère donc il devient probablement presque belliciste enfin un belliciste pas très belliciste parce qu'il va entrer au service des archives à Vienne ce qui n'est pas très inconfortable et le soir il va entrer retrouver Frédéric qui vit dans le péché puisqu'il ne l'épousera qu'en 1920 après la guerre et là il mène une petite vie assez agréable il écrit encore pas trop mais il écrit notamment de Stoyevski personnage qui va beaucoup l'occuper qui fera partie d'une trilogie qu'il publiera après la guerre avec toujours les mêmes personnes qui vont l'intéresser les trois maîtres c'est Stendhal c'est Stoyevski c'est Dickens c'est Balzac et ça va tourner 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 être recyclé et le moment où il va basculer c'est vraiment en 1915 il s'ennuie aux archives il demande d'aller au front pour chercher des archives ce ne sera pas le vrai front mais il voit et il découvre la misère inouïe des soldats la souffrance l'horreur de la guerre et il pousse un peu plus loin il va en Galicie au bout de la Galicie la Galicie à l'époque ça va jusqu'à Lennberg c'est à dire Lviv aujourd'hui et bien il va en Galicie il découvre choses qu'il ignorait les ghettos les Stettel les petits villages juifs et il voit la misère de ces gens que tout le monde décrit comme milliardaire et qui vivent dans l'horreur l'apartheid le plus dur la misère et vraiment il est très ému il rentre et il va continuer aux archives mais il porte ça en lui en novembre 1917 il va recevoir une permission ce qui est un peu étonnant en pleine guerre mais c'est vrai qu'il est aux archives donc il va se rendre en Suisse et là il rencontre un phalanstère de pacifistes dont Romain Roland et il va publier des manifestes ses premiers manifestes pour demander la paix pour lutter contre les nationalismes qui sont l'enfer des peuples pour prôner l'entente entre les peuples la tolérance il y reviendra dans un livre absolument remarquable publié en 1936 Castellion contre Calvin qui est un véritable chef d'oeuvre qu'il faut lire aujourd'hui ce livre est absolument actuel et en 1917 il va rester en Suisse jusqu'à mars 1919 et quand il prend le train pour entrer il va croiser le train de l'empereur Charles qui n'est pas encore abdiqué mais qui a été prié par la jeune république autrichienne de quitter le territoire et à un arrêt il voit cet homme grand sa prestance son allure qui va mourir d'ailleurs très vite après il va le voir et il va voir Zita l'impératrice celle qui va vivre si longtemps après son mari et il va être ému par cette décadence il est toujours avec les vaincus les faibles toujours alors il va devenir bourgeois il a toujours été mais encore plus il a acheté en 1917 avec Friedrich une maison à Salzbourg ils y sont allés se promener là-bas ils ont adoré Salzbourg et en face de la ville de Salzbourg qui est sur sur la rive sud il y a au nord-est un petit mont qui s'appelle un mont tout de même assez escarpé il y a beaucoup d'escaliers qui s'appelle le Capot de Sinerberg qui est le mont des Capucins et là-dessus il y a une maison dans un état absolument lamentable qui est une espèce de château il y a une tourelle mais bon il y a une tourelle en bois qui a disparu depuis mais qui est dans un état absolument lamentable il pleut dans le salon il n'y a pas de chauffage il n'y a rien du tout et bien entendu ça va être Friedrich qui va se charger de retaper tout ça ce qui prendra tout de même 10 ans et là il va écrire là il va recevoir et ça va être le lieu d'hébergement de sa merveilleuse collection et là il va publier des livres importants il va publier notamment en 1920 des nouvelles il va publier cette fameuse lettre d'une inconnue vous vous souvenez entre nous totalement invraisemblable cette histoire absurde on s'en fiche encore une fois bon ça quand même il ne faut pas exagérer ce jeune n'est pas Alzheimer ce serait la seule explication il est une jeune fille qui habite sur son palier il ne la reconnait pas il ne sait pas qui il sait bon ok elle tombe amoureuse de lui très bien ensuite elle vient tout le temps devant sa porte il la croise il ne la reconnait jamais alors ça devient compliqué c'est quand il couche avec elle il ne la reconnaitra pas non plus puis il recouche avec elle mais il ne la reconnaitra pas puis peut-être aveugle je ne sais pas et elle au lieu d'être écœurée par cette goujaterie parce qu'en plus il lui fait un enfant il ne la rappelle jamais alors qu'elle est très jolie autre absurdité elle va devenir prostituée pour élever correctement son enfant comme si c'était la seule solution peut-être après tout à l'époque cet enfant va mourir à 11 ans et elle va lui écrire devant son enfant mort c'est du pur sveig pour lui annoncer qu'elle va se tuer parce qu'évidemment elle a compris qu'elle n'y arrivera jamais le pauvre c'est un amnésique qu'est-ce que vous voulez il ne pourra pas la reconnaître il n'a déjà pas reconnu son enfant donc tu ne peux pas la reconnaître non plus et elle lui demande c'est du sveig c'est merveilleux elle lui a envoyé un bouquet de roses chaque année pour son anniversaire sans dire de qui ça venait de toute façon il n'aurait pas su qui c'était et elle lui dit maintenant vous n'aurez plus de roses je vous demande de les acheter chaque année en souvenir de moi et puis voilà c'est beau c'est merveilleux voilà alors il va écrire des tas de choses très importantes il a effectivement sa trilogie il va écrire Balzac il va écrire Balzac c'est pas la peine d'en parler parce que quand même archiconnu Dickens Dickens et Dostoevsky et pour lui ce sont les trois seuls romanciers européens il n'y en a aucun allemand aucun alors Dickens pourquoi Dickens c'est un bourgeois anglican qui aime l'ordre pas très ragoûtant mais il est sauvé par son humour et quant à Dostoevsky il écrit alors là les personnages de losers de Dostoevsky sont uniques et donc ça plaît un zwègue évidemment l'idiot forcément les frères Karamazov et ça ça l'émeut naturellement ces gens tordus quand vous visitez la maison de Dostoevsky qu'est-ce qui reste de lui une cigarette tordue sur un globe de verre c'est quand même pour un auteur pareil assez étonnant j'y suis allé et vraiment c'est extraordinaire cette puissance d'évocation il va écrire surtout le combat contre le démon je ne veux pas me répéter je vous rassure il va parler de trois personnes la première c'est une folle j'espère qu'il n'y a aucun scientiste parmi vous levez la main non je ne veux pas en dire du bien de toute façon ce n'est pas moi qui parle c'est Zveig elle vit de mendicité elle est taciturne elle est bizarre plus que bizarre il décrit sa vie c'est Mary Baker Eddy la fondatrice de l'église scientiste américaine puis un beau jour crise d'exaltation elle décide de créer sa religion mais bizarrement ça marche alors qu'elle ne connait pas grand monde et elle décide que l'extase mystique soigne il y a tout un tas de gens qui vont se lever en disant je suis guéri bon voilà première personne deuxième personne Mesmer pas le premier ministre de Deveau non Mesmer c'est celui qui mettait les gens dans des baquets à la fin du 18ème siècle qui est mort en Suisse au début du 19ème et qui les soignait par des flux magnétiques avec des électrodes passepartes posées sur les parties qui sont du corps en souffrance pour les soigner c'était une mode terrible à l'époque de Louis XVI Marie-Antoinette l'a essayé c'était très à la mode car ce qui comptait à l'époque c'était pas de guérir c'était d'y aller c'est l'époque des cabriuses trou etc peut-être que c'était efficace il n'y était pas mais alors là ce qui est étonnant c'est de mettre dans cette illogie tout de même assez hypothétique Freud c'est le troisième personnage alors Freud il va en dire du bien bien sûr petit livre Freud n'aime pas du tout mais alors pas du tout ça ne nous plaît pas évidemment il ne va rien dire mais il va être il ne le verra pas évidemment il va être mis aux côtés de charlatans lui tête en souffert qu'on lui reproche d'être ceci et cela vous le savez c'est un peu compliqué là où ça devient amusant amusant c'est quand j'ai visité l'exposition Freud au musée juif il n'y a pas longtemps il y a 4 ans avec des éditions originales je les collectionne aussi un peu je vous raconterai peut-être ça un jour d'amusant et bien il y avait le baquet de Mesmer dans l'exposition Freud le suprême pied de nez les gens qui organisent les équipositions ne sont pas très diplomates avec le fameux tableau charcot la salle pétrière etc etc bon cette trilogie c'est pas mal ça s'appelle la guérison par l'esprit et puis il y a le combat contre le démon dont je vous ai parlé dont je n'en dis plus rien et puis il y a tout un tas de nouvelles mais il y en a une dont il faut absolument parler parce qu'elle est absolument extraordinaire c'est cette fameuse confusion des sentiments qui est quand même absolument inouï alors c'est un jeune homme qui s'amuse qui a beaucoup d'aventures féminines qui est un peu un papillon et ses parents n'ont assez puisqu'ils ne travaillent pas ils lui disent écoute on va t'envoyer en province dans une université un peu reculée et là tu vas te calmer voilà et le garçon dit d'accord on retrouve le Zweig qui est devenu docteur en philosophie en 1904 avec une thèse sur thème sur thème car il a fini par être docteur tout de même enfin les 4 ans pour préparer ça lui il lui a fallu quelques mois il avait d'ailleurs choisi la philosophie parce qu'il pourrait bâcler ça en fin d'étude ce qu'il a fait et bien ce garçon il arrive dans cette ville de province et là il y a un professeur assez curieux que les gens regardent avec une certaine défiance je ne sais pas pourquoi et ce professeur est assez atypique il est capable de faire des conférences enflammées passionnées brillantes extraordinaires d'une éloquence inouï et puis par moments il va devenir complètement éteint mais ce jeune homme non seulement va l'admirer mais il va reprendre goût au travail grâce à lui il va s'infliger pour suivre le rythme un rythme de travail énorme et peu à peu il va rentrer dans l'intimité de ce professeur qui va lui trouver un appartement au dessus ou en dessous de chez lui je ne sais plus mais dans le même immeuble et ce professeur va l'accueillir à sa table avec sa femme qui est une femme petite femme avec un physique de garçon assez mignonne et qui va l'accueillir il va travailler avec le professeur il va devenir son alter ego et puis il souffre parce que ce professeur va avoir des sautes d'humeur assez bizarres tantôt il va être très aimable très gentil avec lui tantôt il va être carrément désagréable et puis il y a des moments où il part deux jours trois jours quatre jours on ne sait pas où il va on le trouve un peu avec avec ses humeurs un petit peu comme ça il part et l'élève est profondément déboussolé par cette confusion dans ses sentiments il se sent tantôt attiré tantôt rejeté il est très déçu au fond et cette déception il va l'exprimer d'une manière originale il va coucher avec la femme de son professeur voilà et ensuite il se sentira tellement coupable qu'il décide évidemment de partir et il veut partir mais le professeur lui demande une explication et ils vont s'expliquer il ne le souhaite pas beaucoup et il lui dit ben il me fait comprendre qu'il accouche avec sa femme et le professeur lui dit mais ça n'a aucune importance ah bon mais non tu aurais dû m'en parler il y a longtemps qu'avec ma femme il n'y a plus rien je croyais que je sortirais de ma nature ça n'a pas été possible mais enceinte tu n'as pas compris que c'est toi que j'aime et là ça tombe comme un coup de canon évidemment l'élève est écrasé par cet aveu il n'est pas capable de l'assumer et puis en fait cette histoire est écrite quand l'élève a 60 ans et qu'on lui a offert un livre commémoratif qui est censé résumer sa carrière et en fermant ce livre il pense que décidément il ne retrace pas ce qu'il a été ni ce qu'il a vécu puisque ses principales émotions n'y sont pas et il termine l'histoire de manière encore plus inattendue en disant la seule personne que j'ai jamais aimée c'était lui cette façon de parler de l'homosexualité avec compréhension tolérance à cette époque est absolument incroyable incroyable il n'y a aucune critique ce qui à cette époque est absolument inouïe alors on retrouve la patte de Freud bien sûr ils se sont parlé de cela et Freud l'a joué un rôle on a également une nouvelle Amok Amok c'est le succès de Sveig 1922 et là vraiment c'est un succès phénoménal le fameux succès dont je vous parlais tout à l'heure celui qu'on ne pardonne pas parce que vraiment les tirages sont indécents énormes et pourtant cette nouvelle c'est vite fait vous en souvenez oui racontez-la en deux mots et là on retrouve incroyablement l'atmosphère d'autres écrivains que j'aime Graham Greene et Somerset Maum mais vraiment là on ne peut que penser à eux ils auraient pu être écrits par Somerset Maum l'émotion en moins on est sur un bateau qui rentre d'Orient il faut savoir que Sveig a beaucoup voyagé il est allé en Inde avant guerre il est allé en Indochine puis après il est allé aux Etats-Unis avant guerre toujours guerre de 14 il est revenu sur un bateau qui ramenait malheur mourant incroyable et donc il connait les bateaux il est long courrier et sur ce bateau c'est la nuit il y a quelqu'un qui flâne on ne saura pas grand chose de lui il s'assoit à côté de quelqu'un qui qui a besoin de parler visiblement et qui en 3 heures en pleine nuit alors qu'on ne voit pas son visage va lui raconter son drame et son drame c'est qu'il était je crois à Sumatra il est appelé au chevet d'une femme qui veut avorter il est belle et il tombe à boc fou furieux d'amour passionné une passion inouïe devient fou mais il refuse de l'avorter elle finira par y arriver elle meurt et il ramène son corps sur le bateau 3 heures de récit quand le bateau arrive il se tue pour la rejoindre dans la mort merveilleux merveilleux extraordinaire voilà et on va retrouver comment dirais-je des scories de Stéphane Zvek parce que cette nouvelle porte en elle beaucoup de choses elle porte en elle son théâtre par exemple car c'est un peu du théâtre c'est une unité de lieu parfaite et une unité de temps c'est du théâtre et le théâtre pour lui c'est un souvenir cuisant quand même il faut en dire un mot lorsqu'il écrit une pièce Tercite il ne choisit évidemment pas Gilles il va choisir Tercite le méchant l'agressif le noir pas Gilles le héros victorieux et ce Tercite va être tué d'une chiquenote par Achille voilà le sujet qu'il choisit et cette pièce a quand même une destinée assez extraordinaire c'est que tous les acteurs qui doivent la jouer meurent avant la première il va se dire en se réniflant les aisselles est-ce que mon déodorant est passé est-ce que je porte malheur et il va écrire d'autres pièces mais avec parcimonie parce qu'il a peur il va écrire Jérémie une pièce un peu mortelle d'ennui Jérémie vous savez qui prévoit la destruction de Jérusalem en pleine guerre de 1914 en 1916 et là vraiment il faut le faire cette pièce annonce qu'il ne croit plus en la victoire en 1916 audacieux et tout cela on le retrouve dans la banque ce culte du perdant parce que la personne qui va se tuer qui est devenue folle c'est un super perdant définitif alors des personnages comme ça il y en aura beaucoup 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 et là nous devons aborder une période de sa vie qui va être la plus difficile c'est celle qui commence en 1934 en 1933 il est allé à Londres pour écrire un Erasme il a bien aimé Londres vous le connaissez avant bien sûr Erasme c'est la tolérance et en 1934 au mois de février on perquisitionne au capot de Sienerberg lui l'homme toujours impeccable porte en beau et qu'est-ce qu'on cherche incroyable des armes j'ai le plus grand pacifiste absurde évidemment on trouve un vieux revolver qui n'a jamais servi mais là il est complètement écœuré certes on est dans une période un peu trouble puisque les ouvriers se révoltent et le chancelier Dolphus qui certes s'oppose à Lange Schloss et à Hitler n'en est pas moins un dictateur et la police déjà bien travaillée par des éléments nazis commence à lui pourrir la vie un peu un peu pensée à la perquisition chez Freud quelques jours à peine après Lange Schloss et là il a envie de s'en aller d'ailleurs il décide de partir il va revenir dans cette maison que Frédéric va mettre beaucoup de temps à vendre elle traîne les pieds d'ailleurs elle reste dans l'Autriche et pas lui et il lui en voudra mais cette maison le charmer rompu il va revenir elle sera vendue un peu avant la guerre et à partir de là va commencer une errance toujours faire et défaire les valises ça va lui peser il va perdre son son loyau il va perdre son centre de gravité et il va partir pour Londres soi-disant pour faire des recherches sur Marie Stuart qui va écrire ce livre très beau livre d'ailleurs les amours de Marie Stuart et de Boswell son intransigence sa façon de refuser d'être gracié sous condition bref vous connaissez c'est un peu ennuyeux tout ça mais toujours avec sa patte avec son talent il va écrire ce livre et pendant ce temps là pour taper ce livre puisqu'on tape les livres à l'époque il faut bien une secrétaire Frédéric dit que c'est elle qui l'a recruté c'est pas absolument certain mais bon il y a eu une réfugiée qui arrive d'Allemagne juste avant qui s'appelle Lotte Altmann pour que même donc le Klaus Barbie plus tard l'histoire a des ironies et l'auteur qui est une juive assez moche pardon de vous dire un peu godiche une grande fille un peu empruntée elle a juste 27 ans de moins que lui quand même elle va taper avec un dévouement extrême une grande admiration ses livres elle va être dévouée jusqu'au bout en général parce qu'elle est aidée parce qu'à la fin il est encore plus graphomane que d'habitude et il va finir par tomber dans les rouages de celle qui est à ses côtés tout le temps il va tomber un mot à elle et Frédéric va lui dire ben divorçons et on retrouve Zweig il va dire mais non je vais rompre je n'aime que toi Frédéric elle va retirer sa demande en divorce puis elle va dire mais tu as recommencé non mais je ça va s'arranger elle retire sa demande en divorce plusieurs fois ça va durer des années puis à la fin elle dira je vous laisse elle va divorcer tard en 1939 et il finira par épouser cette pauvre lot le 6 septembre 1939 juste après le début de la guerre sale période sale période alors il va écrire sa pitié dangereuse il va écrire tout cela vous savez ses romans poignants où il y a toujours une jeune fille en l'occurrence une jeune fille infirme un jeune officier comme une bourne il invite à danser alors qu'elle est paralysée un peu compliquée et puis le père il faut joie que sa fille rencontre quelqu'un qui s'intéresse un peu à elle mais ça sera très difficile et leur amour sera impossible c'est du sec pur et puis il va écrire encore beaucoup de choses parlons peut-être mon cher Frédéric de cet épisode tu vas nous le situer s'il te plaît ces jours où à chaque heure retentissaient dans ma patrie les appels à l'aide où l'on savait que les amis intimes étaient emmenés torturés et humiliés et où dans l'impuissance on tremblait pour chacun de ceux que l'on aimait compte pour moi parmi les plus épouvantables de ma vie et je ne rougis pas de dire tant notre temps a péverti notre coeur que je ne tressaille pas que je ne pleurais pas quand me parvint la nouvelle de la mort de ma mère que nous avions laissé à Vienne mais que j'en éprouvais au contraire une sorte de soulagement la sachant désormais à l'abri de toutes les souffrances et de tous les dangers âgée de 84 ans presque totalement sourde elle jouissait d'un appartement dans notre maison de famille et ainsi même selon les nouvelles lois des Ariens elle ne pouvait pas être délogée pour le moment et nous avions espéré que nous pourrions quand même au bout de quelques temps la faire passer à l'étranger par un moyen ou par un autre une des premières mesures prises à Vienne lui avait porté un coup très sensible avec ses 84 ans elle avait déjà les jambes faibles et quand elle faisait sa petite promenade quotidienne elle avait coutume après 5 ou 10 minutes de marche pénible de se reposer sur un banc du Ring ou du Parc Hitler n'était pas depuis 8 jours maître de la ville qu'on prit un arrêté bestial interdisant aux Juifs de s'asseoir sur un banc une de ces mesures qui visiblement n'avait été inventée que dans le dessin sadique de tourmenter perfidement car le fait de dépouiller les Juifs avait encore une certaine logique un sens intelligible avec le produit du pillage des fabriques des aménagements intérieurs des maisons des villas avec les places devenues libres on pouvait mourir ces propres gens et récompenser ces vieux satellites après tout la collection des tableaux de Göring doit principalement sa splendeur à cette pratique exercée sur une grande échelle mais refuser à une vieille femme ou à un vieillard épuisé le droit de reprendre à l'aine quelques minutes sur un banc cela a été réservé au XXe siècle et à l'homme que des millions de gens adorent comme le plus grand de ces temps heureusement il fut épargné à ma mère de supporter longtemps de telles brutalités de telles humiliations elle mourut peu de mois après l'occupation de Vienne et je ne puis m'empêcher de rapporter ici un épisode lié à sa mort il me paraît justement important que de telles particularités soient consignées pour un temps à venir qui tiendra nécessairement ce genre de choses pour impossible un matin cette femme de 84 ans avait subitement perdu connaissance le médecin appelé à son chevet déclara aussitôt que très probablement elle ne passerait pas la nuit et fit venir une garde malade une femme qui pouvait avoir 40 ans or ni mon frère ni moi ces seuls enfants n'étions là et nous ne pouvions naturellement pas y aller car un retour juste auprès du lit de mort d'une mère aurait passé pour un crime aux yeux des représentants de la culture allemande un de nos cousins rit donc sur lui de passer la soirée dans la maison afin qu'au moins un membre de la famille assista à la mort de la vieille dame ce cousin était alors sexagénaire lui-même n'était plus en bonne santé et de fait il mourut un an après comme il prenait des dispositions pour faire dresser un lit dans la pièce voisine la garde malade parut assez honteuse il faut le dire à son honneur et déclara que selon les nouvelles lois nationales socialistes il ne lui était malheureusement pas possible de passer la nuit auprès de la mourante mon cousin était juif et comme elle était une femme de moins de 50 ans elle ne pouvait pas passer la nuit sous le même toit que lui suisse au chauvet d'une mourante selon la mentalité de Streicher la première pensée d'un juif devant être naturellement de déshonorer la race en sa personne bien entendu disait-elle cette prescription lui était très pénible mais elle était forcée de se soumettre aux lois mon cousin sexagénaire fut donc obligé afin que la garde malade pût rester après auprès de ma mère de quitter la maison vers le soir peut-être peut-être comprendra-t-on maintenant que je l'estimais heureuse de n'avoir pas à vivre plus longtemps parmi de tels gens Zveig est quelqu'un qui malgré ses noirceurs qu'il habite davantage va continuer à se battre il va se battre parce qu'il va écrire jusqu'au bout la veille de sa mort il va poster le manuscrit du monde d'hier qu'on vient de lire en partie on a oublié que dans le monde d'hier il parle beaucoup de la barbarie nazie au point de lui reprocher de ne l'avoir pas parlé ce qui est tout de même faux il va poster le manuscrit du joueur d'échec un réquisitoire contre Hitler extraordinaire ce type en prison qui va pour lutter contre la folie imaginer des jeux d'échecs et dont les blessures vont être ranimées par de nouvelles parties d'échecs dans un autre contexte sur un bateau et puis Américo Vespucci sur lequel il aura travaillé lors d'un passage à l'université de Yale et puis encore un montagne un peu mal fichu mais c'est un hommage à un moment d'émotion qu'il a eu en rentrant dans sa dernière maison à Petropolis une ville de villigiature qui ressemble un peu à un petit village autrichien avec ses chalets en bois qui était la résidence de Pedro II le dernier empereur du Brésil l'empereur malheureux celui qui avait été abandonné par ses parents un peu autrichien tout de même et bien il va continuer à écrire et à écrire et à écrire et il va dire ça ne sert à rien de mettre mon nom au bas de telle ou telle pétition parce qu'il comprend que ce n'est pas comme ça qu'il faut se battre du moins pas de son point de vue parce que ça ne sert à rien et si on en veut un exemple regardons bien les jeux olympiques de Munich c'est un exemple merveilleux vous avez une canaille répertoriée qui ensuite a été couverte d'honneur qui est Avri Brandedge qui est Avri Brandedge c'est le président du comité olympique américain et il lutte contre le boycott des jeux d'Hitler alors qu'Hitler a montré sa face je ne développerai pas et non il dit il ne faut pas bricoter les jeux pas du tout Avri Brandedge qui est-il c'est un pro d'Asie c'est quelqu'un qui a conclu de très juteuses affaires de travaux publics c'était son activité avec le Reich c'est quelqu'un qui s'est fait offrir une villa à Garmisch par Tänkirchen le lieu des jeux d'hiver et où va-t-il mourir bien plus tard dans les années 80 à Garmisch par Tänkirchen mais c'est mieux que ça il se bat contre le boycott et il en est récompensé puisqu'il entre au comité international olympique l'année des jeux il faut le remercier tout de même on a vu tous ces athlètes défiler le bras levé pas de chance c'est le salut olympique devant Hitler c'est l'époque où Goebbels dit il n'y a pas d'exilés il n'y a que des émigrés et ces émigrés sont en sursis car il ira les traquer un peu partout c'est l'époque où on commence à se suicider ferme parmi les amis de Zweig pas mal de gens qui partent et qui sont mal pourquoi ? parce qu'ils sont dans un grand dénument ils sont privés de tout et ce cher Avril Brandeje on va le retrouver président du comité olympique international entre 1952 et 1972 lui le pronazi et en 1972 ses derniers jeux vous vous souvenez c'était les jeux de Munich il est président du comité olympique international et devant le massacre des athlètes israéliens il dira mais on continue les jeux et ils vont continuer c'est beau comme destiné alors Zweig a compris que ça ne sert à rien ça ne veut pas dire que ces gens sont tous antisémites ça veut dire qu'ils sont surtout soucieux de leur propre tranquillité et on le voit bien aujourd'hui et après tout on est tous un peu comme ça c'est humain dans l'action quand même plus infâme que d'autres Zweig que va-t-il faire il va comprendre qu'il faut mouiller sa chemise et il va le faire d'abord il va énormément aider tous les gens qui font appel à lui Dieu sait s'il y en a il a beaucoup d'argent il va le distribuer discrètement et il va soutenir beaucoup d'opprimés et pas que des juifs et il va donner de nombreuses conférences qu'il fera payer très cher parce qu'il va les donner à des organisations d'émigrés ou d'exilés et puis ensuite pendant la guerre tout malade qu'il est tout tout cassé tout brisé puisque Jules Romain écrira dans le récit de sa dernière rencontre de 1941 je étais en face d'un homme brisé quand Klaus Mann le rencontre il n'est pas rasé à New York Zweig il est amoindri mais il donne encore le change il fait ses conférences partout à un rythme effréné pour réunir toujours plus d'argent et il va se battre pour obtenir des visas pour ses amis il ira voir les ministres alors il y a une dernière énigme qui est justement bouclons la boucle car l'heure tourne ce fameux livre sur le Brésil qui est une énigme déjà c'est pas un bon livre mais bon pas grave c'est un livre qui est un panigérique du Brésil et qui décrit un Brésil imaginaire un pays où les races coexistent s'entendent c'est un eldorado c'est un modèle pour le monde et enfin on a réussi à lutter contre les différences entre les êtres humains cette cohabitation est idyllique totalement faux totalement faux le pays est dirigé par un dictateur solide à la période qui ne commencera son ascension que l'année d'après en 1943 dans un autre pays et c'est Getulio Vargas qui est une canaille absolue et Getulio Vargas il a promulgué un décret secret en 1937 qui écrit noir sur blanc pas de visa pour les gens d'origine sémite et lui il fait un panigérique du régime alors il ne savait pas ben non il savait j'ai retrouvé une lettre de Zweig disant oui je sais bien que mais vous avez bien compris que c'est un modéré c'est un tolérant il veut dire merci au seul pays qui l'a accueilli puisque quand il a quitté Londres péniblement après avoir ramé pour obtenir sa nationalité anglaise pendant des années il a attendu il a fait des formalités on l'a un peu humilié parce qu'au fond il est allemand apatride on ne sait pas tout célèbre qu'il est il obtient son passeport anglais qu'en mars 1940 très tard il va aller aux Etats-Unis il va rencontrer énormément de gens il va faire ses conférences il va en avoir par dessus la tête il va rencontrer Frédéric qui vient d'arriver aux Etats-Unis et aux Etats-Unis il n'obtient qu'un visa de transit tout ce vague qu'il est alors en 1940 il va aller faire une tournée encore au Brésil en Argentine et là il va avoir un mot abusé qui le définit bien il va dire je suis aussi connu que Charlie Chaplin c'est triste parce qu'il n'est pas aussi connu que Victor Hugo et ça montre bien ce qu'il pense de son oeuvre alors après il retourne à New York il va vivre dans une villa à Ossining endroit un peu bizarre puisque c'est le nom de la ville où il y a la prison de Sing Sing puis il va partir il faut bien repartir il est le seul pays qu'il accueille de manière permanente parce qu'il l'aime c'est le bon juif c'est l'exception c'est le Brésil alors il dit merci au Brésil parce qu'au fond il a peur d'être viré et il va se servir avec un certain cynisme de ce livre puisqu'il va avoir un contact avec tous les ministres il va aller voir le ministre des Affaires étrangères pour lui demander quelques visas pour les amis il va aller voir le ministre de l'Intérieur que des canailles pour leur demander des visas et il est tellement prestigieux qu'on ne va même pas lui demander d'argent incroyable dans ces pays un peu corrompus puis il va devenir copain avec l'ambassadeur de Cuba au Brésil qui malheureusement va mourir très vite et qui lui aussi alors que Cuba ne veut pas des juifs des livres ont été écrits à ce sujet autrement qu'au compte-gouttes et pour aller dans des endroits insalubres mais en fait c'est surtout à Saint-Domingue qu'ils ont pu aller un petit peu et bien tout ça est très pénible et ses noirceurs le prennent et là on voit le zvec qui a encore de l'humour malgré tout un humour macabre car l'autre est une grande asthmatique qu'on ne parvient pas à guérir elle est très très malade il est allé à Petropolis parce qu'il espérait qu'elle ait un peu d'air ça ne va pas alors comment définit-il ça il dit la nuit je ne peux pas dormir car j'entends sa petite musique de nuit sa petite musique de nuit c'est les sifflements de l'asthmatique il est un peu plus vache lorsqu'il dit la nuit ce sont des concerts elles tous allant plus finir si fort qu'elles réveillent tous les chiens du voisinage qui se mettent à aboyer ils s'endorment elles retoussent ils réaboient et c'est comme ça tout le temps et puis Petropolis qui est à l'endroit où il croyait avoir trouvé la paix ça il est servi il écrit il y a des semaines où je où je ne vois personne le courrier n'arrive il arrive très mal je n'ai pas ma bibliothèque je n'ai rien je suis coupé de tout son ami fédère qui passe un tour de bon et il se sent au fond très seul et puis il a un propos assez amer sur l'autre il dit j'espérais qu'elle égayerait mes vieux jours et je suis sans cesse obligé de la soutenir donc c'est bien triste alors il se réfugie dans le travail et puis à un moment donné cette énergie tourne à vide de même que Freud a décidé de demander à sa fille de l'euthanasier quand il a fini ce livre déplorable sur Moïse et le monothéisme son dernier livre dès qu'il a fini il meurt et Zweig en bon viennois finit son livre il voulait le finir à 60 ans le monde d'hier bon il dépasse un peu et puis ses livres il les termine sauf le montagne qui est vraiment un peu mal fichu il finit son travail il envoie des lettres d'adieu notamment à Frédéric il écrit un document qui est son testament qu'il intitule déclara ça c'est le seul mot en portugais puis le reste est en allemand pour dire je ne peux plus supporter tout ça vous vous verrez l'aube moi je suis trop impatient je vous précède et c'est ainsi que cette idée va s'achever mais sa mémoire n'a pas disparu oh pas grand chose qu'est-ce qu'il reste évidemment c'est succès littéraire mais il reste quelques pavés de fer vous savez ces pavés qu'on voit d'une mode depuis quelques années un peu macabre des gens qui ont été tués pendant la joie il y a des pavés de fer rivés dans le sol où on met leur nom et devant la maison de Salzbourg il y a des pavés où on voit il a fui flort in england flort in brasil in america flort in brasil flort in den tot il a fui dans la mort tout ça sur un petit pavé et à côté un pavé pour les deux filles pour sa femme et c'est sur le pas de la porte d'une maison qu'on ne visite pas car le musée Zweig à Salzbourg est dans une autre maison c'est devenu un centre d'études voilà alors Zweig fait partie de notre patrimoine et il a bien eu raison toute sa vie de ne pas vouloir être enfermé dans une catégorie car comme il l'écrivait de certaines choses dans ses très riches heures dans ses heures étoilées de l'humanité où il parle de la marseillaise de Rouget de Lille et bien il aurait pu faire partie de ses heures étoilées mais je vais finir sur cette oeuvre dont je vous parlais tout à l'heure qui mériterait d'être immortelle et qui est méconnue c'est Galvin contre Castellion Galvin c'est quelqu'un qui a laissé une tradition d'austérité au fond on n'en sait pas beaucoup plus on sait qu'il venait de Strasbourg qu'il a été il a fait des carrières évidemment à Genève et on n'en sait pas beaucoup plus mais on ne sait pas que Galvin était un dictateur et un dictateur abominable il le décrit très bien dans Galvin contre Castellion car Galvin arrive à Genève on ne lui arrive pas tout de suite il va le raconter mais il va finir par dire les textes religieux c'est l'interprétation de tous les textes religieux c'est la mienne et ceux qui ne pensent pas comme moi ont tort et doivent être mis en prison éliminés bannis carrément mais ça va plus loin car il dit la religion a vocation à régir la vie civile et donc je régis aussi la vie civile et je réjante tout à ma manière un pouvoir dictatorial il le raconte très bien il va éliminer ses concurrents assez violemment vraiment et il y a un dénommé Castellion qui va écrire un traité des hérétiques un savant et ce traité est un délice il a publié clandestinement parce qu'il savait que je ferais exécuter et cela prône la tolérance les idées de Zweig évidemment la tolérance la liberté et tous ses propos sont d'une actualité parfaite lisez-les vraiment c'est actuel alors ça vous fera penser à beaucoup de choses que nous subissons en silence car on a retourné le racisme contre nous au point de nous rendre muets il faut le dire et donc aujourd'hui nous sommes sans courage et à servir par nos propres valeurs que nous défendons à quel prix sans doute celui de notre disparition à terme cet enjeu-là Zweig l'aurait écrit les choses ont évolué gardons l'espoir car lui bizarrement il laisse un message d'espoir lui qui dit l'aube se lèvera mais je n'ai pas la patience d'attendre il y a quand même un espoir alors certes il décide de se tuer la goutte d'eau qui fait déborder le vin c'est la chute de Singapour il donne encore bonne figure très peu de jours avant de se tuer au carnaval de Rio tout de même et puis il va boire son verre de Véronal il va disparaître j'aimerais que vous applaudissiez non pas à la conférence modeste que je viens de vous donner mais le grand homme qu'a été Stéphane Zweig et bien entendu les organisateurs et mon ami Frédéric qui comme vous le voyez a vraiment la tête de Stéphane Zweig de Stéphane je remercie je n'ai pas un mot de plus à dire que ce que vous avez dit admirable je retiens simplement le dernier l'espérance dont nous avons bien besoin aujourd'hui merci de l'avoir appelé je rappelle que le palais littéraire doit beaucoup à gesti soft beaucoup à l'exposia que je remercie puisque nous ne sommes pas une société qui fait de l'argent avec de la littérature et nous avons donc grande reconnaissance à tous ceux qui nous aident comme à nos conférenciers qui font ça de manière évidemment totalement bénévole merci encore merci encore